Salut à tous, une vidéo qui sera consacrée à la Oberon. Oberon, c'est en gros une Arch Linux, enfin une base Arch Linux, sans système D. Vous allez me dire, c'est encore du OpenRC. Non, cette fois-ci, cette liste S6. Et bien sûr, si on dit Arch Linux plus base OpenRC, on passe à Artix. Mais le problème avec Artix, c'est là où l'Artix passe, les distributions trépassent, même le site de l'Artix. Voilà, crédibilité, zéro. Intérêt, zéro. Donc ça, c'est dit pour l'Artix. Si ces messieurs dames de l'Artix ne sont pas contents, ils ont mon mail pour m'écrire. Voilà, une preuve supplémentaire que l'Artix, c'est pas la peine de se supporter dessus. Donc, je vais vous parler d'une distribution sérieuse. Ça changera un peu. Là, Oberon. Ce n'est pas une distribution. C'est un principe de distribution. Voilà. C'est une Arch Linux, une base Arc, Arch Linux, mais qui ne propose pas ni ce système D, ni OpenRC, mais S6. Ce n'est pas, comme c'est bien précisé, not designed with beginner to Linux in mind. Ce n'est pas pour les personnes qui débutent. D'ailleurs, la personne qui mettrait un débutant, une débutante linuxien, enfin dans le monde du Linux, sur Arch Linux, je lui défonce l'arrière-train, un grand coup de pied au cul, c'est un peu renouvelable, mais je lui défonce l'arrière-train pour qu'il s'en trouve sur Pluton, sans s'arrêter. Est-ce que c'est clair ? Arch Linux, ce n'est pas pour les débutants, pas mal, ni pour les débutantes. Comme ça, au moins, on est certain. Voilà. Il utilise S6 et pour simplifier l'utilisation de S6, qui est un peu velu, il a développé des outils S6 Ops. Je reviendrai dans le dessus dans la vidéo. Donc, j'ai récupéré l'image ISO du mois de novembre. Voilà. Avec la façon de vérification. Et puis, si vous voulez donner que c'est un besoin de pognon, bref, ça, c'est pour ce petit message. Donc, j'ai créé une machine virtuelle. Vous aurez un lien dans le descriptif par un site de blog où je parle en large en travers des mésaventures artixiennes. Et ce qui me fait dire que fuyez Artix, c'est mieux pour vous. Donc, maintenant, on va être le baron. Faites la parenthèse. Donc, tout est prêt, normalement. On est go. Et je vais vous montrer l'installation. Donc, je vais vous dire déjà que c'est une installation en mode texte. Ce n'est pas pour les débutants, donc c'est vraiment du mode texte. On n'a pas sorti le calamarès pour faire croire que c'est un truc pour les débutants, alors qu'en vérité, ça n'est pas le cas. Donc, S6 démarre assez rapidement. Pourquoi pas ? Personnellement, je suis agnostique sur le plan du système Linux. Tant que ça fonctionne, le reste, je m'en fous. Donc là, on va taper O-B-A-R-U-N-T-O-R pour afficher l'interface graphique. Et là, je passe en plein écran. Ce sera plus pratique. Donc, l'interface par défaut, c'est JWM pour Joe Windows Manager. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il n'est pas très connu comme gestionnaire de fenêtre. On peut installer Openbox ou d'autres trucs. Mais là, je reste avec le gestionnaire de fenêtre par défaut. Donc, ce que je vais faire, je vais lancer un Terminator. Non, je ne parle pas du film. Je parle du Terminator. Déjà, je passe en français. Et je vais mettre la résolution d'écran un peu plus potable. Voilà. C'est mieux comme ça. Même si le fond d'écran déconne. Et si on ouvre le README. Voilà. Je crois que ça fait une petite erreur. C'est X3664. C'est vrai que je prévienne. C'est une petite erreur de la présentation. Voilà. Ça, ce n'est pas bien grave. Donc, je vais vous montrer l'installation. C'est un peu... velu. Il faut commencer déjà par partitionner le disque. Donc, je vais prendre mon partitionnement habituel. Root. Boot. Slash. Root. Et homme. Avec. J'ai parti. Si tu veux bien se lancer. Sinon, je ne lance la ligne de commande. Bon. Il ne peut pas se lancer. Si. On va faire. Sudo. J'ai parti. Voilà. Donc, le petit problème. Il ne veut pas se lancer directement depuis le... Le menu. Ce n'est pas grave. Donc, on va créer une nouvelle partition. Voilà. Je vais faire le partitionnement habituel. Que j'ai l'habitude de faire. Donc, c'est juste... Oui. Je... C'est mes mes habitudes. Mes habitudes vieux geeks. Si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Voilà. En toute cordialité. Donc, on va mettre 20 gigas de swap. Euh, 20 gigas de swap. Partition en route, on va mettre 20 gigas. Et la partition homme, on va lui donner le reste. Et on va monter les partitions. On va s'occuper aussi de modifier très légèrement le Pac-Man Mirror List. Pour avoir quelque chose de rapide. On va paroter pendant 3 heures pour la récupération des paquets. Donc, on commence par sudo... Euh... Je crois que c'est Genie. C'est notre Genie. Etc. Pac-Man, on va quitter. Mirror List. Voilà. Donc, on va faire édition. Rechercher. Et remplacer. Donc. Serveur par serveur. Voilà. Merde. C'est CTRL H, c'est ça ? Voilà. Et maintenant. Mais punaise. CTRL H. C'est Sensitive. Repetition. Voilà. Indocument. Mal super bide. Et maintenant, je vais chercher Polymorph. Pour avoir le miroir français Polymorph. Bien sûr, ça dépend de où vous trouvez. Find again. Voilà. Et maintenant. Crack. Et j'enregistre. J'oublie de passer par nano, mais je préfère faire ça en mode graphique. Donc là, on va faire un sudo mkswapon devsda2. Comme ça, au moins le swap est pris en compte. Sudo mount. Ça ressemble un peu à la manque d'installation. Donc. Mnt. Debsda3. Mnt. Pour la partition de montage. Sudo mkdr. Mnt. Bot. Homme. Là. On est pratique. On utilise ça. Pour gagner du temps. En gros. Si vous avez déjà lu mon guide d'installation. Vous savez à peu près. Les opérations que je fais. Sinon. Je vous mettrais dans le descriptif. Parce que c'est une archidiction dessous. Même si il n'utilise pas. Systemd. C'est une archidiction. Voilà. Maintenant. On va faire un petit clear. Donc. Sudo. Obaren. Install. On va le mettre à jour. Comme ça. A moins. On va. Parce qu'il propose de mettre à jour un saliateur. Pourquoi pas. Comme c'est assez rapide à faire. Ainsi que les thèmes. Oui. Tout est fait. Il va passer. A l'installation. A proprement dite. C'est une série de scripts. Qui sont lancés les uns après les autres. Via un menu. Voilà. Donc là. Si on monte tout petit peu. Il nous précise bien. Prenez pas. Assumption. On ne pourrait pas dire. Par prérequis. Action. En fait. Déjà auparavant. L'user a partitionné. Formaté. Et monté les partitions. Le réseau fonctionnel. Les miroirs. A des miroirs. A sélectionné. Et les options par défaut. sont précisés. Dans les. Entre guillemets. Enfin. Entre crochets. Donc là. On peut remplacer. JWM. Donc. Si on fait par exemple. 2. Je descends. Voilà. Donc. Ce truc à modifier. Peut-être. C'est ça. C'est dans la configuration. Donc. Si on fait 2. Qu'est-ce qu'il y a comme option. Il y a JWM. Openbox. Plasma. Exception minimale. Je vais rester avec JWM. Parce que c'est la session actuelle. Donc. Ensuite. Donc. Sauf si vous voulez. Par exemple. Activer. Le. Le dépôt testing. Mais moi. Personnellement. Je ne peux pas le toucher. Pour le moment. Reviens plus tard. Donc. Je tape 7. Et. Il va me lancer installation. Donc. Là. Il est. 10h53. Je me note. 10h54. On va mettre. On se le dit. Dans 10 minutes. Un quart d'heure. Le temps que l'installation soit terminée. Et on va tout de suite. Je reviens après. A tout de suite. Voilà. 10 minutes. 10 minutes pile. Elles sont passées. Et bien. On attaque la suite. On va passer. A l'insertion. Du mot de passe route. Je repasse en plein écran. Oui. On va essayer. Put. Là. On va essayer. Si je me mettais ici. Ce sera un peu mieux. Ah. Zut. Bien sûr. On me refait le coup. On va mettre l'écran. Voilà. Et yes. Donc. Comme. Je vais garder les options par défaut. Je mets un. Non. Je ne veux pas éditer. C'est Linux. Ok. Et maintenant. On va dans l'étape 8. Customize the French installation. En clair. Personnaliser l'installation fraîchement faite. Donc. On va commencer déjà par définir le nom d'autre. Un. Voilà. On va définir la locale. On va mettre le français. Donc. Il faut modifier ça. Donc. Je vais chercher le français. Il dit. Une seule locale. Donc. Très bien. Je vais mettre juste. Fr. Fr. Et F8. Après. Ça dépend d'où vous trouvez bien sûr. Voilà. F2. Pour enregistrer. F6. Pour quitter. L'heure. Donc. 3. Europe. 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 C'est 12. Paris. 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 C'est 37. Oui. Définir un nouvel utilisateur. Pas de problème. On va créer un nouvel utilisateur. Définir. Définir. Le clavier. En ligne de commande. En ligne de commande. Je veux. FR. Latin. 9. Donc. 75. Voilà. Et le clavier. En mode graphique. Je le veux en français. Ça collera mieux. 28. Et on continue l'installation. Et il va bientôt me demander le nom. Le mot de passe d'utilisateur. Voilà. Et il configure tout le reste. Voilà. Et maintenant. On peut quitter le script d'installation. Et redémarrer l'ensemble. Et si tout s'est bien passé. On aura une au baronne. Fraîchement. Restart. Voilà. Au redémarrage. On aura une au baronne. Si tout se passe bien. Normalement. Ce sera le cas. Voilà. Donc. Ça démarre apparemment. Ça démarre apparemment. Alors déjà. Première. Information. Que c'est un système. Pour personnes. Qui. Ont légèrement. Une curiosité prononcée. C'est qu'il n'y a pas. De l'IDM compagnie. C'est à dire. Qu'on se connecte directement. Avec son compte utilisateur. Et il y aura. StartX. Qui va démarrer. Pourquoi pas. Je vais préférer l'IDM. Mais. On doit sûrement. Pouvoir. Rajouter l'IDM. Si on en a envie. Voilà. Il nous dit. Que le fonctionnalisme. Est faite. Donc. Peut-être. Que je fais ça. Et ça. Ça ira. Un peu mieux. Alors. Voyons. Paramètres. 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 A render. C'est ça. Un petit. Système. Non. C'est pas ça. En plus. J'ai un. Résolution. 1366 boost. Voilà. Appliquer. Ça va mieux. Voilà. Donc. Si on se déconnecte. Et qu'on se reconnecte. Exit. Exit. Logout. Et que si je me reconnecte. Bien sûr. Ça n'a pas fait. Il m'a fait encore le coup. Brrr. Méchant VirtualBox. Méchant. Méchant VirtualBox. Normalement. On doit avoir. La bonne résolution. Écran dès le démarrage. Oh. Il m'en pop out. Bon. C'est pas grave. J'aurais dû enregistrer la résolution. Ça. C'est de ma faute. Enregistrer la résolution. C'est pas grave. Là. Je peux être coupable. Voilà. Appliquer. Donc. On va juste changer le fond d'écran. Un paramètre. Un paramètre. Un paramètre. Un paramètre d'écran peut-être. Appliquer. Valider. Bon. C'est pas grave. Ultimédia. Donc. Il y a pas mal de petits trucs dessus. Bon. C'est très léger. Ça. On ne peut pas le dire. C'est très léger. Est-ce que j'ai parté d'essayer de se lancer maintenant ? Toujours pas. Bon. Là. C'est un petit bug que je rapporterai à Eric Vidal. Donc. Donc. On va rajouter. Un navigateur internet. Parce qu'il n'y en a pas. Par défaut. Il y a Midori. Mais je préfère Firefox. Donc. On va faire. Sudopacman. S. Firefox. I. 18. N. FR. Je ne suis pas super fan de Midori. Donc. Je préfère le faux Fox. Après. Les coups. Les couleurs. Vous me direz. Ça ne se discute pas. Non. Ah. Donc. L'installation est très légère. Il y a un petit problème. Je dirais. Au niveau des miroirs. Ah. Il y en a un qui doit être activé par défaut. D'accord. Il n'a pas enregistré ça. On fait. Alt. R. Serveur. Serveur. Tous. Et on fait. Polymorph. Donc. C'est pour ça. C'est un peu lent. C'est pas bien rare. D'après tout. C'est un système pour barbus. Là. Je pense que ça va venir un bras plus vite. Ah oui quand même. Il n'y a pas photo. Ah oui quand même. Il n'y a pas photo. Donc ça je vais vous montrer les outils utilisés pour ne serait-ce que par exemple. Je vais rajouter Cups. Et je vais vous montrer comment on peut rajouter l'imprimante par exemple. C'est un truc de base. Je. On va peut-être aussi rajouter un libre office. On va rajouter ça. Et je vais même essayer de rajouter. Notre ami. Alors internet. Donc c'est pas. Donc il faut. C'est reconfigure. Pour que le menu prenne en compte. Voilà. Donc. Je crois que c'est un packouts. Qui permet d'installer. Donc nous avons un Firefox 57. Donc je vais aller sur le site. Oubaren en vitesse. Donc. Pour les personnes qui se plaignent. Et décident de ne plus visiter. C'est assez simple. Vous faites ça. S'il n'est plus visité. Boum. Ça disparaît. Compliqué. Donc. Web. Oubaren.org. Donc. Là. Je vais voir les options pour Pack Ops. Et après j'ai besoin de. S6. Euh. S6 Ops. Donc Pack Ops. Je vais clairement sur le wiki. Ce sera plus rapide. Alors. S6 Ops. Et Pack Ops. Et Pack Ops. Voilà. Donc Pack Ops. Blablablabla. Et un. S6 Ops. S6 Ops. D'accord. Pack Ops. AUR. Et Amac. AUR. On va commencer par. D'accord. C'est encore un petit bug. D'accord. Ça. J'avais pas vu ça. Sudo. Euh. Non c'est plutôt cp. Donc la petite. Voilà. donc cower config com fred point config mkdir désolé pour essayer du direct et maintenant ça va fonctionner donc on va essayer de remettre maintenant alors build on va mettre ça ur install d'accord donc je suppose qu'il va m'accompagner rapidement par mac ur pendant ce temps là je vais vous montrer pour les options pour tout ce qui est S6 c'est à dire qu'il a simplifié il a les opérations comme ajouter, enlever, bref vous avez les principales opérations qu'on fera les principales opérations les plus courantes pour gérer les services c'est activer, désactiver, lancer, arrêter donc enable, disable, up and down c'est les principales opérations qui sont courantes chez tous les gestionnaires de services et si on regarde dans les paquets parce qu'il y a des paquets qui ont été spécifiés et qui manquaient pour ça dans le dépôt de Oba Run c'est tous les paquets de services par exemple c'est des paquets comme CUPS S6 SERV par exemple qu'est-ce qu'il y a donc ? il doit y avoir NTPD aussi NTP, NTP, NTP Network Manager si on a envie de mettre en route NTP, S6 SERV voilà vous avez quelques outils qui sont justement recompilés pour fonctionner avec Oba Run comme XDG User DRS tiens là je vais l'installer alors on va mettre sudo pacman-s xdg user DRS mais là je vais directement lancer et là on a directement les répétants réutilisateurs donc vous voyez c'est quand même par contre je suis pas super ultra fun ah il m'énerve cette saleté là je n'en veux pas voilà c'est mieux comme ça par contre SpaceFM euh je suis pas super fun parce que je ne sais pas l'utiliser je n'ai jamais utilisé SpaceFM donc là j'avoue que je suis un peu paumé donc je tiens à m'excuser je n'ai jamais utilisé SpaceFM donc voilà vous avez SpaceFM et normalement on va faire quit procès procès bah non non je pense que si on fait une réactivation de en configuration normalement on devrait avoir paumé KUR disponible voilà donc si on va dans voilà ajouter supprimer le logiciel bon ça veut dire que c'est pas obligatoire mais je l'ai installé c'est plus pratique et si on va dans les dépôts par exemple je veux installer CUPS voilà donc je mets CUPS S6 serve pardon celui-là je vais mettre si je veux mettre NTP pas de problème je veux GVFS pas de problème je le rajoute euh voilà donc je rajoute GVFS avec par exemple MTP et SMB si je veux aller sur mes montages réseaux et on va mettre NTP voilà vous avez quand même pas mal d'outils qui vous permettent d'être tranquille voilà voilà donc on va appliquer tout ça après vous avez une arche en dessous donc ah zut il me manque un Polkit Polkit, 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 Petit, 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 Petit donc bien sûr si j'ai pas le service de Polkit ça va pas le faire ah ah donc euh pacman ss Polkit là j'ai pas pensé au Polkit pour terminer Polkit installé il y a pas le daemon par contre peut-être que si je le relance Polkit Polkit application development peut-être que Polkit a un petit problème euh GVFS6 non bon c'est pas grave donc je vais installer ça c'est un petit bug qu'il faut que je ramène maintenant auprès d'Eric Vidal à moins que le Polkit soit connu je vais regarder en vitesse sur le wiki tout ce qui est Polkit on va laisser quitte non je vais regarder dans le forum peut-être que si j'étais à Polkit je vais avoir une solution peut-être aussi que GWM n'a pas de Polkit alors voyons ce qu'il me répond alors voyons ce qu'il me répond pour la défaut qu'il me dit que je vais faire une solution a la sanction va avoir une solution dans l'ext conscious Bon, je ne vois pas pour le Polkit, ce n'est pas bien grave, mais vous voyez, vous pouvez un peu teaser l'ensemble. C'est quand même moins pire que tout ce qui est ArtX. Bon, là, pour le Polkit, je n'ai pas trouvé, donc peut-être que si j'installe un Polkit spécifique, ça fonctionnera mieux, mais là, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ça. Polkit, Polkit, Polkit. D'accord. Polkit, peut-être. Bon, je ne trouve pas, ce n'est pas grave. Mais vous pouvez installer le logiciel, bon, uniquement une commande, parce que, en mode graphique, ça a l'air de merder un brin. Mais si je veux, par exemple, rajouter tout ce qui est... Je vais rajouter... LibreOffice, par exemple. Bon, c'est peut-être les limitations de GWM. Je vais vous prendre notre environnement, mais j'ai voulu prendre l'environnement fourni par défaut. Bon, mis à part le bug du Polkit qui est un peu chiant, l'ensemble est très agréable de notre plan d'emploi. Il est rapide. Ah oui, je voulais vous montrer, pour activer un service, par exemple, je veux lancer NTPD. Donc, je vais sudo, c'est S6 OPS, Enable NTPD. Ah, merci, il n'existe pas, il n'est pas installé. Donc, je vais installer... Je suis fatigué, désolé. Donc là, je vais installer tout ça. Donc, je vais l'installer avec la ligne de commande. Vous allez voir comment ça, ça fonctionne. Désolé pour les années du direct. Je n'ai pas trop l'habitude de la distribution, mais quand même, elle est sympa. La prochaine fois, j'utiliserai XFCE, qui a déjà un Polkit tout intégré, ça ira un peu mieux. Donc là, je vais faire Pacman-S. Alors, c'est UPSS6Serve. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. Etcubes n'étaient pas installés, donc l'un dans l'autre, ça permet d'installer etcubes au passage. Vous avez tout un Logitech Archimix derrière, donc vous êtes tranquille. Et NTPD, enfin, NTPD, c'est S6Serve. NTPD, S6Serve peut-être. Voilà. Ou NTPS6Serve. Non, NTPD, S6Serve. 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 Décidément, aujourd'hui, Donc, si on veut le NTPD, je relance. Boum. Boum. Le sudo S6, non, c'est pas ça. S6OPS, enable NTPD. Voilà. NTPD est activé. CUBES. 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 Voilà. Et si je lance mon navigateur Internet, Donc, si je vais sur localhost 631, qui l'adresse de l'interface graphique de CUPS, ça va fonctionner. Donc, si je fais sur localhost 2.631, C'est beau quand ça fonctionne. Bon, c'est vrai que je galère un peu. Là, je vais vous montrer quand même qu'on a bien notre ami LibreOffice qui est installé. En reconfigurant l'ensemble. Voilà. C'est vrai que JWM est un peu casse-bonbon, mais au moins. On a LibreOffice. Voilà, donc, il n'y a plus grand chose à rajouter. Je vais éteindre la machine. Exit. Choc d'arbre. Donc, vous avez vu les quelques bugs que j'ai rencontrés. C'est l'imitation de JWM. J'aurais mieux fait d'apprendre XFCE. Mais je suis prêt à parier, et je ferai sûrement une vidéo complémentaire à celle-ci, qu'en installant XFCE, on a le tout qui fonctionne dès le départ, et ça fonctionne très bien. Donc, S6 est très simple d'emploi, apparemment. Mais on voit quand même que JWM a voulu faire du beau boulot. Ça s'installe. C'est assez rapide. C'est fonctionnel. Bref, c'est du sérieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous. Ciao, à la prochaine. Bye bye.